14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL, Jean-Alphonse Richard. C'était une énigme, ils tuaient, ils violaient, ils disparaissaient et on ne savait rien, il n'y avait pas d'indice, il n'y avait rien. Bonjour, elle se prénommait Nathalie, Cathy, Nadia, des petites filles entre 4 et 9 ans, toutes tuées par un homme qui va très longtemps rester une ombre dans ses faubourgs de l'île qu'il avait transformé en terrain de chasse. Un petit homme gris, banal, peu causant, qui va s'avérer être un terrifiant prédateur sexuel. Pendant 14 ans, 1985-1999, l'insoupçonnable et invisible Denis Waxin a ainsi perpétré des crimes de voisinage, meurtres et viols, sans jamais être repéré ni identifié. Il faudra un extraordinaire concours de circonstances que je vais vous raconter dans cette heure du crime pour que cet individu soit arrêté et se livra d'hallucinantes confessions. Qui est donc Denis Waxin, le tueur en série Lillois qui sélectionnait méticuleusement ses proies et les entraînait vers l'enfer ? Quel déclic le poussait à agir ? Comment a-t-il fait pour échapper si longtemps à la police ? Les réponses pendant toute cette heure du crime avec nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Aujourd'hui, dans l'heure du crime, la trajectoire de Denis Waxin, le tueur et violeur d'enfants des faubourgs de Lille. Histoire qui commence à la fin de l'automne 1985 dans les quartiers sud de la capitale des Flandres. Il est presque 18h, ce mercredi 22 novembre 1985. Le soir est déjà tombé sur Lille, dans le quartier des biscottes, des bars d'immeubles bientôt promises à la démolition. La petite Nathalie Oaro, 7 ans, a été envoyée par sa mère au bureau de tabac et à la boulangerie toute proche. La buraliste connaît bien l'enfant. Elle lui a donné deux paquets de cigarettes. La commerçante a même griffonné un petit mot, un petit bonjour à l'attention de sa maman. La petite fille a gagné un collier en bonbons qu'elle a enfilé autour de son cou. Sa mère lui a toujours dit de ne jamais traverser le grand carrefour qui fait face au commerce. C'est un endroit dangereux. Ce soir-là, c'est pourtant ce qu'elle fait en tenant la main d'un homme, une silhouette jeune et mince. Des années plus tard, l'enquête établira que Nathalie avait suivi cet individu, car celui-ci avait promis de lui montrer une cabane juste de l'autre côté du carrefour. La mère de la petite fille est rapidement inquiète. Elle file au bureau de tabac, à la boulangerie, arpente, tremblante, quelques rues. La police est prévenue à 18h30. Une dizaine d'hommes se déploient dans ce quartier animé et passant. Ils vont à la chasse au témoignage et commencent à faire du porte-à-porte. Personne n'a vu Nathalie. Trois heures plus tard, deux policiers de la Sûreté Lilloise inspectent avec leur lampe-torche un terrain vague rue du Faubourg d'Arras. Ils aperçoivent une forme au sol, au pied d'un buisson, le corps d'une enfant. Nathalie est en partie dénudée. Son manteau, son pullover et son chemisier ont été remontés jusqu'au cou. Les paquets de cigarettes sont au sol, tout comme le petit mot de la commerçante. Nathalie est morte depuis peu de temps, assassinée dans cette parcelle désolée à seulement 200 mètres du bureau de tabac. Le tueur a essayé de l'étrangler avec le collier de bonbons. Nathalie a sans doute tenté de se défendre. Elle a alors reçu deux coups de couteau en plein cœur. La victime a été violée. Une trace de sperme est prélevée, mais la pluie battante l'a détériorée. A cette époque, la recherche ADN n'est pas suffisamment avancée pour pouvoir obtenir un résultat probant. Le meurtrier n'a laissé aucune autre trace. Les empreintes relevées s'avèrent inexploitables. Pendant cinq ans, l'enquête Nathalie Oharo se heurte à des impasses. Une Renault 4L verte, décrite par un témoin, entraîne des recherches dans toute la France. Sept mille propriétaires recensés, une trentaine entendus. La Sûreté Lilloise interroge des délinquances sexuelles, fait le tour des fichiers, mais rien. Pas une piste. Cinq ans plus tard, 8 mars 1990, le juge rend un non-lieu. Six mois après le non-lieu, 8 octobre 1990, Cathy Monchot, 9 ans, disparaît sous les fenêtres de son immeuble, rue Diena, à Oisem, quartier de Lille. À 20h, son père l'a appelée pour dîner. Cathy était en train de jouer. Elle s'est dirigée vers l'entrée du bâtiment et s'est volatilisée. La famille Monchot fait le tour de ce quartier où tout le monde se connaît. Cathy est une petite fille obéissante et elle n'avait que 20 mètres à parcourir pour entrer chez elle. La police est prévenue. Le lendemain, mardi 9 octobre, à 18h, le corps de Cathy est retrouvé par un promeneur dans un terrain vague du boulevard Victor Hugo, un terrain de foot abandonné. Comme pour Nathalie, Cathy a été en partie déshabillée. La petite fille a été violée. Elle a été tuée de 14 coups de couteau au cou. Et à la poitrine, la victime a essayé de s'échapper en se traînant à terre, mais a succombé. Le meurtrier n'a laissé aucun indice. Les policiers font le rapprochement avec le meurtre de Nathalie. C'est le même homme qui a frappé, ici encore, 5 ans de recherche stérile. Un non-lieu est prononcé en 1995. Le tueur et le violeur des faubourgs de Lille va de nouveau se manifester. Une nouvelle fois, les policiers vont perdre sa trace. Mais un témoignage inattendu va faire surgir un visage qui n'avait vraiment rien de suspect. Jeudi 23 juillet 1992, une journée ensoleillée. Une dizaine de jeunes enfants jouent au bas d'un immeuble du quartier de Belfort, en bordure du périphérique de Lille. Nadia Thébib, 4 ans, fait partie du groupe. Elle a été confiée ce jour-là à sa grand-mère, qui habite rue Georges Mandel. Aux alentours de 18h, Anissa, 10 ans, voit partir Nadia, avec un homme à qui elle tient la main. Anissa a pour charge de surveiller les tout-petits. Elle croit reconnaître l'un des oncles de Nadia. Elle les voit tous les deux partir d'un pas rapide en direction du quartier de Ronchin. Après les avoir suivis, elle les perd de vue. La sûreté lilloise commence son enquête vers 20h. Anissa décrit un homme grand, aux cheveux châtains clairs, t-shirt rouge, bas de survêtements blancs et baskets. La police songe à un enlèvement intrafamilial, mais la piste tombe à l'eau. Le pire est alors envisagé. Les heures passent et l'espoir de retrouver Nadia vivante s'amenuise. Six jours après la disparition, 29 juillet, trois enfants qui jouent dans un terrain vague, envahis de broussailles à Ronchin, découvrent un corps. Nadia, en partie enterrée, a été cachée à la va-vite sous une bâche. Sa tête est enserrée dans un sac plastique. Elle semble avoir été étouffée et sans doute aussi poignardée. Nadia a été violée. Une trace de sperme est retrouvée. Celle-ci est exploitable. Une quarantaine de personnes subissent des prélèvements de salive. Aucune correspondance. Comme Nathalie O'Haro et Cathy Monchot, la mort de Nadia Thébib semble vouée aux oubliettes. L'ADN reste désespérément muet. De toute évidence, les familles ne connaîtront jamais l'homme qui a ôté la vie à leur fille. Sept ans vont ainsi s'écouler sans que le tueur en série de Lille, le Sud, ne soit inquiété. Jusqu'au mercredi 6 janvier 1999, date à laquelle Wendy, six ans, disparaît au pied de son immeuble devant le numéro 27 de l'avenue Jean Moulin. La petite fille était avec son frère et sa sœur en train de collecter des pièces jaunes pour l'opération du même nom. Les aînés se sont absentés et personne n'a vu Wendy partir avec un homme. Ce dernier lui a proposé de l'emmener chez lui pour récupérer un peu de monnaie. Wendy l'a suivi à pied, mais le chemin s'est éternisé. La petite fille a commencé à avoir peur, à s'inquiéter. L'homme la rassurait tout en la tenant fermement par la main. Il se retrouve bientôt dans un terrain vague, une usine désaffectée à Fives. Wendy ne veut pas que l'homme la déshabille. Il la menace avec une matraque électrique. Il lui dit que si elle obéit, elle finira comme les autres et ne reverra pas sa famille. L'homme agresse sexuellement la petite fille, puis la laisse repartir. Il la suit un moment, la menace de mort si elle prévient la police. Une automobiliste retrouve Wendy en larmes et la conduit immédiatement au commissariat. Face au policier, Wendy décrit parfaitement son agresseur. Un homme qui portait un blouson vert avec un triangle dans le dos. Âgé d'une trentaine d'années, mince, yeux noirs, crâne dégarni, Wendy est loin d'en avoir fini avec l'inconnu qui l'a terrorisé. Quelques jours après son enlèvement, elle le voit passer sous les fenêtres de son appartement. Il la regarde et il lui sourit comme s'il voulait la défier. Celle-ci est terrorisée. Elle ne parlera de cette vision que 48 heures après, auprès de sa mère. Mi-janvier, les policiers croient tenir leur homme. Un SDF soupçonné de viol. Sa photo est glissée dans un cahier où figurent pêle-mêle, justiciables, condamnés et petits délinquants. Album montré à Wendy. Contre toute attente, celle-ci ne désigne pas le SDF, mais un autre homme. Un dénommé Denis Waxin, 30 ans, marié. Simplement connu pour un petit vol à l'étalage dans un grand magasin lillois. Sans doute, la fillette se trompe. 20 janvier, Waxin est convoqué au commissariat. Il transpire. On lui parle de l'agression de Wendy. Il répond simplement oui. J'ai fait quelque chose de grave. C'est moi. Je n'ai plus rien à vous dire. Cet incroyable concours de circonstances et la parfaite mémoire de Wendy ont permis l'arrestation de Denis Waxin. Un autre hasard va transformer ce violeur en tueur en série de petite fille. En cette année 1999, au palais de justice de Lille, le tout jeune juge d'instruction, Christophe Ingrin, hérite de nombreux dossiers pénaux, bien souvent en souffrance. Au milieu de ces procédures figure l'affaire Nadia Thébib, petite fille, violée et tuée dans un terrain vague en juillet 92. Une trace ADN parfaitement identifiable n'a jamais parlé. Le juge Ingrin ignore alors tout de l'arrestation du dénommé Denis Waxin. Il s'avère pourtant que son ADN match à 100% avec celui de l'agresseur de la petite Wendy. Waxin est placé en garde à vue. Il est replié sur lui-même et garde le silence. Il finit par reconnaître qu'il a étranglé Nadia et l'a étouffée en lui plaçant sur la tête un sac en plastique. Il n'exprime aucun regret. Tout au contraire, quand le policier lui présente les photos de son crime, il paraît satisfait, presque fier, appréciant manifestement cette succession de terribles clichés. Waxin joue-t-il avec les nerfs des enquêteurs ? Le fait est qu'il laisse s'entendre qu'il a peut-être commis d'autres crimes. L'intéressé refuse de signer son procès verbal d'aveu, mais il est toutefois mis à l'examen pour le meurtre de Nadia Thébib. Les 13 et 20 juillet 1999, Denis Waxin est entendu par le juge Ingrin. D'entrée, il ne semble pas disposé à raconter quoi que ce soit. « J'ai rien fait », lâche-t-il devant le magistrat, qui va chercher à gagner sa confiance. Le juge est bien décidé à savoir si cet homme se cache derrière lui d'autres crimes à caractère sexuel. Waxin dit du bout des lèvres « C'est moi qui ai tué les deux autres ». Il avoue les viols et les meurtres de Nathalie O'Haro en 1985 et de Cathy Monchot en 1990. Il adressera bientôt une longue lettre au juge dans laquelle il explique à la troisième personne comment il a attiré les fillettes et les a assassinées. Il avoue également trois viols de petite fille qui n'était pas connue de la justice et deux viols de petit garçon. Denis Waxin raconte qu'il a été lui-même abusé sexuellement pendant son enfance et se réfère à cette histoire pour expliquer ses meurtres. Une espèce de vengeance décuplée sous l'effet de l'alcool, selon ses dires. Denis Waxin ne va pas échapper à toute une série de procès. C'est un personnage qui va leur montrer des visages changeants, déconcertants, entraînant les familles dans des abîmes d'interrogations et de désespoir. 27 mai 2002, Denis Waxin, 34 ans, se présente devant la cour d'assises du Nord à Douai, jugée pour deux meurtres, ceux de Nadia Thébib et Cathy Monchot et les viols, dont celui de Wendy. Cette petite fille courageuse, sans qui Waxin, n'aurait jamais été identifiée et interpellée. L'accusé avait 21 ans quand il a tué Cathy Monchot à l'automne 90. Il venait d'effectuer son service militaire, avait un BEP de menuiserie en poche et quelques semaines plus tard, il se mariait. Il travaillera ensuite comme intérimaire, puis dans une station-service. Lors des débats, les familles de victimes ont en face d'elle un homme impassible, absent. Aucune réaction quand la sœur de Nadia l'interpelle avec ses mots. J'espère que tu auras tout le temps de réfléchir et de verser toutes les larmes de ton corps, comme tu as fait pleurer tous ses enfants. Son frère aîné, Dominique, que Waxin a admiré, indique « Un tel monstre, il faut le laisser là ». Sa mère lui demande de dire la vérité. Seul moment où il va éclater en sanglots, le verdict tombe, perpétuité, avec 30 ans de peine de sûreté. 9 septembre 2002, Denis Waxin apparaît cette fois devant la cour d'assises des mineurs, toujours adoué. Il avait seulement 17 ans, en novembre 1985, quand il a tué sa première petite fille, Nathalie O'Haraud. Waxin n'avait alors jamais eu d'aventure avec aucune autre fille. La mère de Nathalie est à l'audience, mais elle ne va obtenir aucune réponse à ces questions. Tout au contraire, elle ne va que s'enfoncer un peu plus dans le chagrin et la douleur. Le meurtrier de sa fille ne délivre aucune émotion, il est condamné à 20 ans. Le procès en appel sera encore pire pour la famille O'Haraud. Waxin est dans la provocation. « Je vous pardonne tous, vous êtes en train de commettre une erreur judiciaire », dit-il, peine confirmée. Denis Waxin a fait appel de ses condamnations, comme s'il était heureux de se montrer lors des audiences. Le personnage va pourtant voler en éclats lors du dernier procès. Lors des précédents procès, Denis Waxin n'a fait que cadenasser ses déclarations, laissant les familles de victimes dans le désarroi. Son avocat, maître Jean-Yves Moyard, l'a exhorté de parler afin d'apporter la paix au parti civil. La présidente des Assises, Catherine Schneider, est-elle aussi bien décidée à obtenir des déclarations ? Elle décide donc de prendre l'accusé par les sentiments, lui parlant de son enfance, des épreuves qu'il a traversées. Au troisième jour du procès, Waxin va alors raconter dans le détail l'indicible. Il livre, enfin, tous les détails de ses crimes, expliquant dans un silence de cathédrale son abominable trajectoire, verdict, perpétuité et 29 ans de peine de sûreté, un an de moins qu'au premier procès. Denis Waxin, violeur, tueur et pédophile, incarcéré dans un premier temps à la prison de Frennes, n'a jamais fait parler de lui en détention. Il ne sera théoriquement libérable qu'en 2028. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.